Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Zami téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Rupi Culturel TV Show, émission présentée tous les samedis sur RPTV dans YouTube, côté que nous partagez ensemble avec vous l'actualité culturelle à travers la semaine écoulée en Haïti et à travers la diaspora. Pour Julien Jodian, les informations sont beaucoup plus branchées sous sa capacité d'un pays d'Haïti, particulièrement au niveau culturel, côté que gagner les yeux braqués sur le carnaval 2019. L'émission Julien Jodian a fini avec les dernières informations dans ce sens. Premièrement, le logo officiel du carnaval 2019 a été dévoilé suite à un concours qui est arrivé organisé par les autorités compétentes. Ensuite, nous prêchons à la Gounaïve, côté que nous prêchons à gagner des informations concernant les préparatifs pour le carnaval national 2019, qui a dévoilé à la cité de l'indépendance. Ensuite, nous prêchons à la ville capaïcienne, côté que il y a un comité à pied d'oeuvre pour l'organisation du carnaval 2019. Du capaïcienne, nous prêchons à la ville Kouadebouke, qui a gagné un carnaval à Nessa, côté que les plus grands ténors du HMI prêchons à la présence dans le carnaval Kouadebouke. Et puis, la bâtérie Porto Prince, côté que le carnaval prêchons à l'organiser, avec un pile inquiétude, particulièrement au niveau de la sécurité. Mesdames et Messieurs, ce sont là les grandes lignes de l'émission du jour au Piculturelle TV Show. Pas d'oblir que nous avons deux autres segments d'émissions, les grands rendez-vous. Côté que pour PPT, nous avons trois rendez-vous dans le mois de février pour mon capse chez Bonfait, Bellefait, Puyo Allé. Et puis, RPTV vous invite, nous avons deux dates importantes que la télévision a remis commettée dans le calendrier. Nous avons été les spectateurs, après la pause, le développement de l'actualité culturelle. Opération Grâce pour Haïti, il faut songer que ces organisations non-profits qui viennent poter coller avec réduction de pauvreté et miser dans le pays d'Haïti, avec 100 dollars par semaine, 52 dollars par année, sont capables de contribuer dans ce grand marathon de la foi, de la charité et de l'espérance pour Haïti. Avec contribution, Opération Grâce pour Haïti a poter coller dans le domaine agriculture, infrastructure, santé, université, sport, et dans un partenariat avec pays Taïwan, développement de programmes à caractère social au bénéfice du peuple haïtien pour ne faire Haïti tourner le Taïwan de l'Amérique. Citoyens et citoyennes, avec 100 dollars par semaine, 52 dollars par année, Opération Grâce pour Haïti, c'est un succès. Pour contribuer, visitez Jodhia, le site internet oj4haïti.org oj4haïti.org Ou bien relais 908-512-68-83 908-512-68-83 Opération Grâce pour Haïti, un mouvement contre la misère et la pauvreté en Haïti. C'est nous là, au moins, à Haïti Logismax Shipping Services ou bien 404-274-69-25 Dans Alabama, relais 256-691-99-17 Dans Tennessee, relais 305-679-03 Logismax Shipping Services Gamebase D2 dans Pays d'Haïti Dans rue 19C, numéro 25, cité du Cap-Haïtien Téléphone 509-3-710-17-91 Ou bien 3-216-76-16 Ou bien 4-322-22-72 Au cas, visitez Compagnia Online 2 Dans Logismax Services.com Ouvert de lundi au vendredi De 9h du matin à 5h de l'après-midi Le samedi de 10h du matin à 3h de l'après-midi Logismax Shipping Livraison de vos marchandises en Haïti En sécurité, en rapidité Et en prix abordable Aïe, 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 aïe Allez faire un grand Non, il est là Rupi Production Television RPTV Le carrefour des informations Et de la promotion Yo l'autre fois encore amis téléspectateurs Bienvenue au développement de l'actualité culturelle A Rupi Culturelle TV Show Pour cette fin de semaine Tête-douate dans les affaires cannaval Et on a signalé que les autorités Et compétentes au niveau de Port-au-Prince Dévoilé le logo officiel du carnaval 2019 On a prépare que c'est dans Ville-Gounaïve Que le carnaval national a fait organiser Cité de l'indépendance Les 3, 4 et 5 mars prochains Le thème du carnaval 2019 C'est Anchita Palais pour Haïti A bien gagné pour PPT 15 formations musicales Qui sous-liste pour aller dans des filéas Selon toute précision Le logo Kouap Ganela A mis téléspectateurs sur votre grand écran C'est un logo qui a été pratiquement réalisé Par des mounes qui a été participé D'un grand concours qui a été organisé Donc à partir de ce concours de logo Qui a été organisé par le comité du carnaval Ils ont choisi ce logo Qui officiellement a été représenté Le carnaval 2019 Dans le pays d'Haïti Ils ont mis téléspectateurs Sautis pas au prince On a allé dans Ville-Gounaïve Pour nous signaler que c'est là Que le carnaval national 2019 Prends l'organiser Mais pour l'instant C'est démarche qu'on mène Pour que le carnaval n'est pas bien réalisé Dans Ville-Gounaïve Dans ce sens Le maire de la ville de Gounaïve Nîle La Tortue A peut pratiquement mettre les bouchées doubles Pour l'organisation du carnaval Selon l'information Nous arrivés récoltés Le magistrat de la ville de Gounaïve T'ai gagné des réunions de travail Avec propriétaires hôtels Propriétaires restaurants Avec propriétaires Et moun qui vendent matériaux de construction Dans Ville-Gounaïve Objectif-là S'il peut être capable de sensibiliser L'amélioration et la qualité des services Et pour moun qui prallent Vindent participer dans le carnaval Dans Ville-Gounaïve Le maire de la ville de Gounaïve Nous rappelons En 2014 Fait songer que le carnaval L'en est bien passé Mais cependant Il a été tiré Les conclusions De ce qui doit améliorer Dans ce sens Il a gagné en pile des mâches Cap-ménin Non seulement Le maire La Tortue Insistait sur l'implication Effective des professionnels Locaux Dans les activités du carnaval Il a également plaidé En faveur de matériaux de construction Qui t'a dû utiliser Par moun qui propriétaient Matériaux de construction Dans Ville-Gounaïve On a pu signaler Que le maire également Rappelait Que c'est une quinzaine de chars Qui prallent retenus Pour le carnaval 2019 Dans la ville de Gounaïve Li fè sonjè également Que en pile orkeste K'avec jazz Dans Ville-Gounaïve Même le Yopata sélectionné Yopata participe Dans des filéales Li probable K'yopata mette animation Et au niveau De podium Avec stand K'abien Ki erige Dans Ville-Gounaïve Selon le maire De la ville De Gounaïve Tout infrastructures Lokal yo Anko une fois Prall réalisé Par moun Ki habite Dans Ville-Gounaïve Li profite okasion Pour signaler Que prall gènyon Sou commissariat Ki prall construit Au sud de la ville Gènyen Deux pont Egalman Ki prall jete Sur la rivé An Bienac Pi yo kapab Permet Que trafik Dans Ville-Gounaïve Kapab pi facile Partikuliaman Oseur de pointe Puiske en pile moun Absoti l'autre kote Vous vint participe Dans K'naval Gounaïve Zami téléspectat Na propose Dans émission Roupi Kulturel TV Show Le nou retoune Nou prallé Dans Ville-Gounaïve Avec dans Ville-Gounaïve Kote que K'naval Très important Dans deux villes Sartou Zami téléspectat Apre la pause Les meilleurs plats Et les 5-61-8-47-42-63 Spaghetti Boulette Griotasso Bouillon Soup Zurich Collé Bacaroni Avec fritaille C'est quête Dans tout beau plat Délicieux Dans Griot Dans Griot Dans Griot Dans Griot Carribe On Técad Restaurants Ouverts tous les jours De 9h du matin Dans Griot C'est ça Dans Griot Roupi Roupi Production Television RPTV Le carrefour Des informations Et de la promotion L'émission L'émission du jour Qui est retenu Qui est retenu Par le comité Qui est formé Des personnalités Et institutions Suivantes Dans Ville Cap-Haïtien Patrick Almonor De la chambre De commerce Et le président Du comité Du carnaval Au niveau De la ville Du Cap-Haïtien David Toussaint Du ministère De la culture Et le vice-président Et l'autre monde Qui fait partie Comité Carnaval Dans Ville Au Cap C'est Ronel Marcellus Du ministère Du tourisme Michel Saint-Croix De la société Civile Lully Ménard De la presse Culturelle Nelson Deshomme Qui est le maire De la ville Du Cap-Haïtien Bradley Moncoeur Et qui est représentant Jeunesse Cap-Oise-Land Il y a M. Charles Également De l'organisation De gestion Et de la destination Du nord D'Haïti Et puis Il y a Katiana Monfort Du secteur De l'université Qui représentait Dans le comité Carnaval Dans Ville Cap-Haïtien Carnaval Au Cap Zémi téléspectateurs Sous lisses Pour organiser N'joukiyap Vinlayo Selon toute précision Organisateur N'a peut traverser Dans Ville Quadebouke Zémi téléspectateurs Pour nous signaler Que toutes les conditions Sont réunies Pour que Carnaval Quadebouke A capable Un succès Anessa En pile Moun Gienzio Brake Sous 3ème édition Carnaval Quadebouke Et n'a peut rappeler Que c'est 15 millions De gourdes Qui débloqués Pour organiser Carnaval Quadebouke Selon précision Magistrat Villan Et les groupes Qui ont été retenus Pour le carnaval De la Quadebouke Sont parmi Les grands ténors Du HMI N'a peut citer Tivail Se Djakout Number One Brothers Passi Rudy Woodboy Kujai Avec Blahy One N'a peut dit Que dernier Journet Festivité Pré-Carnavalesque Carnaval Quadebouke T'est bien déroulé Autorité Municipale Il fait connaître Que Pas de aucun incident Par le monde Qui mourit Par un monde Qui blessé Et N'a peut rappeler Encore une fois Que prochain dimanche C'est dimanche 10 Qui avvient là Et puis le dimanche suivant C'est pral Les trois jours gras Non Quadebouke Qui dit donc 22-23 Avec 24 février Carnaval Quadebouke A déroulé Autour du thème Quadebouke Neuf Afin sécurité On a tourner On a tourné la préposte TPS TPS Bill Pay Citizenship Traduction Documents Notè public Transfer l'agent Sou place Ak lot Sévices financiers Ou ge besoins Lapoula Nan Shubu Enterprise Qui dans 97-77 Sirebé Ou West Simple Road Koua Spring Florida Kasson rendez-vous Avec Fris Dorvillien Ou bien Florence Léon S'entendez à Toutes affront Réglées Zomis téléspectateurs N'a peut continuer Avec Opie Culturelle TV Show Poujouné Jodian Vi nous partager Avec O Les idées Qui ont été débattues Dans la première réunion De travail Du Comité National Du Carnaval 2019 En Haïti Il y a 5 points Qui étaient à l'ordre du jour D'après information Nous capables Faire confiance Premier point C'était Le défilé Des groupes traditionnels De l'artibonite Qui s'enseignent Une nouveauté Dans le Carnaval 2019 Il y a des propositions Qui faites Pour que Les lacous Ce sont des lieux Sacrés Du Vodou Côté que La Tibonite Gagné En pile Lacou Donc Il y a une innovation Qui est capable Gagné Dans le Carnaval 2019 C'est que Chaque lacou Dans la Tibonite Chaque lieu Sacré Du Vodou Capable Gagné Ou bien Par un défilé À lui-même Ou bien Par un char Allégorique C'est une idée Qui était Sur le tapis Dans le réunion Le travail Que le Comité Carnaval Gagné Deuxième idée Qui était Débat Dans le Comité Carnaval C'est la création De char Allégorique Avec un ren Qui tav A poté Non ren Pitimi Chandel Donc on En que Pitimi Chandel C'est un Produit Alimentaire Qui Très Populé Dans la Tibonite Et kote Et kote Moun La Tibonite Pren Pi le Fierté Pou yon Parle De pitimi Chandel Ki se Yon Bon Aliment Ki Bon Nan Bouch An Pi La Isyen Donk Nan Sans Sa Ap Yon Kapab Valorize Ou bien Sou Le revalorize Pitimi Chandel Nan La Tibonite Gen Yen Probabilité Pou Ké Gon Ren Kire Ren Pitimi Chandel Et Kapab Gen Char Alégorique Kire Represente Sur l'information Que nous guions De sources bien informées C'est sécurité Sécurité Définitivement T'es fait l'objet D'un grand débat Et n'a pas mis Membres Comité Carnaval National 2019 Quatrième point C'est le nombre Limité De chars Allégoriques Et groupes Musicals Qui prèlent Participer Dans un parcours Le chiffre 15 A été retenu Et comme 15 Orchestres Ou bien 15 Chars C'est ça Qui est probable Pour Carnaval Selon Sano Apprenne Et puis Cinquième point C'était Des orchestres Qui pas t'a retenu Pour participer Dans un carnaval Dans un défilé Les probables Que l'orchestre C'est capable Jouer sous stand Ou bien Sous podium D'après toute précision Qui baille Donc 5 points C'est ce qui était A l'ordre du jour Mis à part D'autres idées Qui t'a prébattent Dans le comité Carnaval National 2019 Je rappelle Pour votre gouverne Dans les téléspectateurs Que Carnaval National S'il s'il faut Organiser 3, 4, 5 Mars prochain Et c'est 190 millions De gourdes Qui s'en s'est nommé Comité A Pour le carnaval Gérer Carnaval National Et je rappelle Que le comité A composé De 9 membres Nous bien Muscadien Pierre-Yves Jason Qui est ancien Maire de Port-au-Prince Comme président Comité Carnaval National 2019 Albert Chancy Est responsable De l'animation Musicale Comme vice-président Madame Mme Alta Grasse Hippolyte Élie Secrétaire Générale Hérole Josué Responsable Artistique Mme Émilie Prophète Responsable Communication Fred Lisère Responsable Animation Musicale Yves Penel Et co-responsable Artistique Jean-Laurie Luc Et trésorier Et puis Philippe Daudard Est également Responsable Artistique Zami Téléspectateur Nous préproposent Dans l'émission Roupie Culture TV Show L'année Retournée Le casse-tête Chinois De la sécurité Du carnaval 2019 On deck Services Dirigé par l'ami Nestor Mark Laurie Portly De Baton En 59-50 Au Kichobi Boulevard West Palm Beach Florida Et c'est Mettre question Income Tax Obamacare Life Insurance Notaire public Accès Vissé Migration De vous faire Sorrer les 561-473-98 Ou bien 561-502-90-59 Ou bien encore 561-557-4506 Gardez-nous C'est cap C'est rendez-vous Là pour là Pour fil Taxu Appliqué Pour assurance Réglé Papier Immigration Dans On deck Services La courtoisie Le professionnalisme Et le prix Abordable C'est Boussole Tout Staflon On deck Services De l'ami Néstor Mark Paré Pour bon service Jodia Nantes 59-50 Au Kichobi Boulevard West Palm Beach Florida Téléphone 561-561-473-98 561-502-90-59 561-557-4506 Avec On deck Services Bagaye Fait Commencez Bon Amé Bon Amé Bon Amé Bon Amé Bon Amé Le maire de Port-au-Prince sont-ils en communiqué pour signaler que le bilan définitif du 4e dimanche des activités pré-canavales qui a été gagné le 3 février dernier dans Port-au-Prince a été fini par 45 blessés. Il y a 8 moune qui a été blessés dans le coup de baton qui a été blessés dans le coup de baton, 13 moune qui a été blessés par le coup de couteau, 24 moune qui a été blessés par des activités diverses qui a été identifiés, et puis il y a 3 moune qui a été perdu la vie. Parmi non yon, yon agent de la Police Nationale d'Haïti, magistrat Port-au-Prince, déplore infiniment que yon yon moune qui mourit, particulièrement yon policier, li condamné zark violences qui a fait dimanche pré-canavales qui a annoncé que yon 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 des dispositions qui a prend, puis qui a capable de faire face à la sécurité. Dans dimanche, y'a bien l'administration communale Port-au-Prince, renouvelée confiance-t-il par la Police Nationale d'Haïti pour le capable d'assurer la sécurité de tout le monde qui choisit une dansée canavale définitivement. Dans dimanche pré-canavales, y'a bien l'administration communale Port-au-Prince, c'est Gary Desrosiers, le porte-parole de la Police Nationale d'Haïti, qui précisait que le policier qui s'appelle Pierre Mackenzie, âgé de 39 ans d'âge, agent 3 de la Police Nationale d'Haïti, perdu la ville et non loin, Rex Théâtre, lorsque yon yon fusillade qui était faite entre yon policier avec yon individu qui n'est pas arrivé identifié. Yon qui tirait sous policier à l'île, perdu la ville, puisque des confrères policiers étaient tirés sous lits, blessés par balles. Et Pierre Mackenzie, 39 ans, est transporté d'urgence en ayant l'hôpital qui part trop loin, mais malheureusement, y'a perdu la ville dans l'hôpital, selon précision, porte-parole la Police Nationale, qui a eu plusieurs interpellations qui faites, puis y'ont capable de chercher et comprendre qui s'appelle la cause, altercation qui a eu, entre policiers avec mon qui t'abattirait sous l'île, et un incident malheureux, signalé le porte-parole de la Police Nationale. M. Desrosiers a fait songer qu'il y a environ 400 policiers qui déployaient sur le parcours, puis y'ont capable de gérer le carnaval, ou bien s'ouvler les activités pré-carnavalesques, chaque dimanche, dans le porte-au-prince. Les amis téléspectateurs, pour une émission de l'Opiculture TV Show, nous t'aimais, prenions pause, publicité en un moment salle, et nous retournons, nous prenons le fini avec notre segment d'émission, l'Opiculture TV vous invite, on a bientôt les grands rendez-vous, côté que pour PPT, nous viennent trois rendez-vous pour le mois de février, avec deux grandes affiches, avec Arpi TV. On va la pause. Pierre Tax Group, Taremer, remercier toutes les enlions, et fort songer que le Chita dans 78, 79, Pines Boulevard, dans 8, 105, dans Pembu Pines, Florida, et c'est 23 ans d'expérience que le Gien a fait Taxe. Il dit donc, l'oreille 954, 362, 40, 51, ou mandé pour Pierre Philanthrope, c'est avec un expert, quoi, pour passer rendez-vous. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, dans Pembu Pines, diplômé en droit, de l'Université d'État d'Haïti, master en droit et taxation, de l'Université de Florida, qui c'est top five, dans le domaine formation académique en taxe, et Pierre Philanthrope recevoit en 2018, Pile Collaward, de la Chambre de Commerce, Mirabar, Pembu Pines, ou c'est viscule, et puis c'est Taxe Personnel, ou bien Business, quoi, Philanthrope, Paguetankou Pierre Philanthrope, de Pierre Tax Group, pour capabrer les Jodhia, dans 9, 54, 362, 40, 51, dans Pierre Tax Group, et offrir de classe de formation, pour tout le monde qui t'a remet, vignons experts dans Phil Tax, et les 9, 54, 362, 40, 51, Pierre Tax Group, 78, 79, Pines Boulevard, 805, dans Pembu Pines, Florida, téléphone 9, 54, 362, 40, 51, avec Pierre Tax Group, toute Taxe, dans communauté à bien Phil. Bienvenue à notre segment d'émission, Les Grands Rendez-vous, son nouveau segment que lié, pour nous-mêmes, dans la télévision, également dans le Roupi Culturel TV Show, kote que nous choisi, pour nous gagne, rubrique sa, pour nous capable de promote, toutes les belles fêtes, toutes les bonnes fêtes, qui gagne un peu partout, particulièrement dans la Sud-Floride, dans le même promoteur, de musique haïtienne, pour qu'il y ait un restaurant, nous nous capable de organiser, bonnes fêtes, belles fêtes, et nous avons choisi, pour être capable de faire une promotion, et nous avons remet, quand nous avons plus de déplacer, nous avons fait, ou pas hésiter à contacter nous, pour nous capable de faire la promotion, de vos rendez-vous. Premier rendez-vous, qui nous gagne, qui nous a remet définitivement, invité et auditoire à nous, puis un téléspectateur nous, puis au présent, c'est moun qui habite dans Delry Beach, et les environs, nous a remet pour prendre note, de soirée ça, qui a vigné le samedi, 16 février prochain. C'est le Club des Artistes, qui a présenté, la grande première du film, Smell of Love, c'est un film d'amour, qui a compris ça, et qui a fait une projection, pour la première fois, samedi, 16 février prochain. C'est toute une soirée, qui a organisé, autour de ce film, c'est pas seulement, la projection du film, c'est la rencontre, également, de tous les acteurs, qui participe, dans la réalisation du film, à bien, il y a networking event, avant le film, dans le commencé, c'est que définitivement, bon appetizer, pour le monde capable de l'action, bien manger tout, et puis, on a signale tout, après que le film, il y a joué, il y a rentré avec l'acteur, il y a posé, il y a fait poster avec l'acteur, on a pris l'opportunité, pour danser toute la nuit, avec DJ Trio Mix, c'est vraiment une belle invitation, on a aimé inviter, tout le monde, dans West Palm Beach, et principalement, les téléspectateurs, que nous viennent, dans Delray Beach, et au capable, présent. Pour la première fois, à Delray Beach, Florida, le club des artistes, vient célébrer avec vous, la Sainte-Valentin, le samedi 16 février 2019, à Delray Civic Center, au 16700, Jog Road, Delray Beach, Florida, au menu de la soirée, grande première du film, de Jean-Michel Gallumet, Smells of Love, et DJ Trio Mix, pour bien danser, au rythme du compas, maître de cérémonie, Rupi the Entertainer, vient poser, avec Acteo, vient apprécier, le film Smells of Love, Odeur de l'Amour, en projection, samedi 16 février 2019, à Delray Beach, Florida, frais de participation, 40 dollars par personne, 75 dollars par couple, ouverture des portes, 6 heures du soir, Dress to Empress, c'est la Saint-Valentin, cadeau spécial, aux deux couples, les mieux habillés, pour la soirée, appétiseux, au networking cocktail hour, par les cordon bleu, de Yasmine Rousseau, pour tickets et informations, 786-529-1767, ou encore, 954-614-1536, Outre invitation, zanmi téléspectateurs, outre grand rendezvous, pou moun ki habite nan Sunrise, Florida, et les environ, Eric Virgal, avin visite Villan, le dimanche 17 février, kap Villan, c'est nan Crave Night Club, que Eric Virgal, a présent, et nous toutes, qui habite nan Sunrise, et les environ, sois pchéché yon bel fête, sois pchéché yon bon fête, ou t'arri men bien fête, la Saint-Valentin, par un temps coup, dimanche 17 février, pas bien que lundi congé, Eric Virgal, chante pour vous. Hall of Fame Production, invitez-nous toutes, dans une soirée d'amour, à l'occasion du week-end, de la Saint-Valentin, dimanche 17 février 2019, dès 9h du soir, à Crave Night Club, The Sunrise, au menu de la soirée, la talentueuse, Gabby Gabs, en solo, défilé de mode, de road portée culturelle, et le maître, de la chanson antillaise, et chanteur de charme, Eric Virgal, Et pour bien danser, toute la nuit, arroser Troubadour, en performance live, addition 20 dollars à l'avance, ouverture les portes, 9h du soir, rendez-vous à Crave Night Club, 4519 North Pine Island Road, Sunrise, Florida, pour vos tickets à l'avance, 954, 744, 6522, 954, 479, 99, 84, rendez-vous dimanche 17 février 2019, 9h du soir, la soirée du dimanche 17 février 2019, est placée sous le repatronage, de Pitlis.com, Mepao, Eben, Valmas, Cremas, Island TV, 1580 AM, Radio Mega, Roupi Production TV, Caribbean Divas, et David André Collection, N'a peut continuer avec les grands rendez-vous, et youn, nos prochains rendez-vous, qui a venu pour le mois de février, les amis téléspectateurs, c'est le samedi 23 février prochain, c'est Triomix Production, qui a présenté Freddy Top Vice, à 15 dollars seulement, nous tous invités, à nous faire des placements, Kassa Champette, Freddy Top Vice, 15 dollars seulement. Triomix Production, présente Freddy Top Vice, le samedi 23 février 2019, à Kassa Champette, 79-20 Pines Boulevard, admission 15 dollars à l'avance, à 15 dollars seulement, ambiance pré-carnavalesque, pour garantie de 10 heures du soir, à 3 heures du matin, de la musique pour toutes les générations, et l'oal, Freddy Top Vice, même sous Malad, où on vit le fait danser, parce que jazz là nice, et le groupe a p'maché, si bébé a cintré au sous 2K.O, Waptour a été crampé, sous piste là bien sûr, jusqu'à la fin de la soirée. Samedi 23 février, rendez-vous avec Freddy Top Vice, so nice, à Kassa Champette, pour une ambiance parfumée, au gré de vos envies. Achetez votre billet maintenant, à Kassa Champette, au prix de 15 dollars. Info 9 54 2 96 54 46, ou 7 86 2 86 V36. Soirée patronnée par Toto Tini Exotic One Punch, Alexis Serafin, HBH, Écolotex, Michael Medical Center, et Cameron Spiles. Décor, médias ouvri ! Bienvenue à notre seconde émission, RPTV vous invite, il y a deux invitations qui signées par la télévision, aux amis téléspectateurs Capvini, Younla Dayo, c'est pour le samedi 22 juin 2019, côté que télévision a pu célébrer son 3e anniversaire, la date est déjà retenue, samedi 22 juin, l'endroit également, c'est Kassa Champette, la pour une superbe soirée, la pour une superbe soirée, nous avons annoncé la liste des artistes qui peuvent bien vous performer, et qui s'accompagnent exactement dans la soirée ça, mais en attendant, nous invitons à prendre note de cette date, les amis téléspectateurs. Et puis, nous avons également le dimanche 10 novembre prochain, qui est déjà retenu, pour la 2e édition de Musique en Folie, la Foie internationale de la musique haïtienne, côté que tout artiste capable d'exposer CDO et vendre CDO avec le grand public, ce sont événements que nous fait gratuitement pour nous être capables de promoter la musique haïtienne, donc déjà, mettez le calendrier au lundi, c'est un congé, donc dimanche 10 novembre prochain, mettez le calendrier au Musique en Folie est sur les rails, et déjà, soyez intéressés pour capables réunir nous, pour plus d'informations, on est content pour toute information, ce sera pour le 10 novembre prochain, les amis téléspectateurs, prenez note de cette 2e date de la télévision, le 10 novembre, et le 22 juin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 05-01 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501